Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest à vocation agro-pastorale. L'agriculture constitue plus de 40% du PIB. L'un des enjeux majeurs du Mali est la modernisation de son économie. Cette politique de modernisation commence par le secteur agricole dans l'objectif de la souveraineté alimentaire. Les défis majeurs actuels sont entre autres le faible accès des exploitations familiales au matériel agricole adapté et à des sémences en diversité, en qualité et en quantité à des prix accessibles. La politique sémencière du Mali encourage de favoriser des liens entre toutes les parties prenantes pour créer un système sémencier réactif et viable, permettant aux agriculteurs d'avoir accès à des sémences de qualité, de variété culturelle diversifiée et appropriée. Au Mali, il existe deux systèmes sémenciers, le système sémencier formel et le système sémencier informel. La Fondation Sengenta, dans le cadre du programme SID et du projet PASTA, accompagne le système sémencier formel du Mali. Le projet PASTA, partenariat pour le transfert des technologies de sémences en Afrique, est issu d'un partenariat entre la Fondation Sengenta et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Et aussi, un partenariat entre la Fondation Sengenta et les différents acteurs sémenciers au Mali. Et enfin, le partenariat entre les différents acteurs sémenciers et les autres acteurs du développement rural, du développement de l'agriculture, tels que les agrégateurs et les transformateurs, incluant aussi également les petits producteurs. Les chercheurs en station et leurs partenaires experts conseillers agricoles à milieu naturel ont évalué un large éventail de nouvelles sémences afin de choisir celles qui répondent le mieux aux besoins de l'agriculture moderne malienne conformément à la législation sémencière au Mali. Nous vous invitons à l'IR de Sinsana, dans la région de Ségou, au programme Nyebet pour rencontrer Dr Sori Diallo, sélectionneur du programme Nyebet et son équipe. Nous sommes ici dans les blocs de la Fondation Sengenta. La Fondation Sengenta travaille avec le programme Nyebet depuis 2017. Nous sommes à peu près à la cinquième année. Le BPA a grandi. Aldraman Silla nous présente les activités du partenariat avec le projet PASTA. La première activité consiste à l'évaluation de la performance agronomique d'un certain nombre de lignées en station de Sinsana et en station de recherche d'un targ. L'année passée, on avait, pour être précis, 65 lignées qu'on devrait évaluer, qui étaient reparties en trois essais différents. Donc, à l'issue des résultats qui ont été obtenus, un choix a été opéré, un choix basé sur la résistance au stélicat d'une part et d'autre part sur d'autres paramètres tels que la qualité grenière, nos rendements et bien sûr l'appréciation qui a été faite par les paysans sur ces différentes lignées. Sur ces 65 lignées qui ont été évaluées l'année passée, donc 15 lignées intermédiaires ont été sélectionnées. Nous sommes sur la parcelle de ces essais composés de 15 lignées à cycle intermédiaire et 12 lignées de cycle précoce ont aussi été sélectionnées. Donc, en tout et pour tout, soit un total, si vous voulez, de 27 lignées sur 65. L'évaluation des HS, elle est faite ici en station. C'est pour un peu apprécier la qualité génétique des lignées que nous voulons ongloguer. Donc, quatre lignées précoces et quatre lignées intermédiaires. Maintenant, pour ce qui concerne leur évaluation en milliers paysans, elle prend la forme VAT qui est la valeur agronomique, technologique et environnementale. Avec huit paysans collaborateurs par cercle. Choisis par le secteur d'agriculture sur la base d'un certain nombre de critères. Toutes ces variétés se distinguent les unes des autres par des caractéristiques bien précises. Mais d'une manière générale, toutes ces variétés sans exception sont résistantes aux strigas. Et toutes ces variétés permettent ou enregistrent un rendement record à l'hectare. Maintenant, par rapport à la spécificité intra-espèce, donc la spécificité entre ces variétés les unes des autres, ces variétés permettent de boucler leur cycle très, très rapidement par rapport à la variété la plus précoce que nous sommes en train de diffuser aujourd'hui, qui est la variété à caractéristique. Au bout de 55-65 jours maximum, elle boucle leur cycle. Après ces années, nous voici à Sotuba. Le programme SORGO a déjà homologué six variétés de qualités grinières, biofortifiées, résistantes aux strigas et à la strécheresse, avec un potentiel de rendement élevé. La collaboration avec la Fondation Sylvainta en première année, c'était surtout axée sur la diffusion des technologies de SORGO, c'est-à-dire les variétés et les hybrides de SORGO, le renforcement des capacités des producteurs, la production des sémences de première génération et l'appui à l'inscription des variétés, surtout des hybrides, au catalogue national. Et cette année, il y a eu une autre activité que nous avons ajoutée, c'est-à-dire le développement des options techniques pour booster la productivité du SORGO au Manu. Nous avons proposé six variétés qui ont été préférées par les producteurs sur la base de leur potentiel de rendement, leur qualité de graisse et surtout leur qualité fourragère. C'est-à-dire, c'est des variétés qui sont riches en nutriments, chouaire, zinc, lysine et protéines par rapport aux variétés antifusion. Ce sont actuellement, c'est-à-dire les variétés locales et aussi leur potentiel de rendement, sans oublier la qualité culinaire. Aussi, autre aspect, c'est surtout par rapport à leur résistance à la chasseur pour cette poste fourlard et l'ostriga. C'est tout face au changement climatique. Les gens ont tendance à demander maintenant les variétés précoces. Donc, c'est ces hibirides au nombre de six que nous avons mis dans le processus d'homologation. Dans le cadre spécifiquement du soja, nous avons eu à collaborer avec le programme américain dénommé Soivine Innovation Lab. Ce programme travaille sur le soja et nous aide à accéder à de nouvelles variétés venant de l'Institut international d'agriculture tropicale, l'IITA. du service de recherche agricole nationale du Ghana Sari, mais aussi de l'Université de l'Uganda Makere University. Le ministère de l'Agriculture a établi un cadre institutionnel pour orienter et coordonner la filière sémencière au Mali. Le Comité national des sémences, à travers la commission d'homologation, veille à la mise en œuvre de la réglementation régionale, CDAO, UMOA et CILS, dans le cadre de l'homologation de nouvelles variétés au Mali. Le Comité des sémences gère également l'introduction de nouvelles variétés, la diffusion des sémences et met à jour les catalogues officielles de variétés homologuées. Il établit des procédures pour le contrôle de qualité et la certification des sémences. La Commission nationale d'homologation évalue les technologies en station de recherche et en milieu réel, vérifiant leur efficacité, sécurité et conformité. Il y a une très bonne collaboration entre le laboratoire des sémences via le Comité national des sémences, dont je suis le secrétariat, avec la fondation chariétaire à travers le projet PASTA. Depuis 2017, d'abord dans le cadre de l'élaboration des protocoles des épreuves de sélection homogénéité-stabilité et des épreuves de valeur agronomique technologique environnementale des différentes variétés qui doivent être homologuées au Malik. Donc, on a déjà enregistré à peu près 6 variétés de sorgo, ensuite 10 variétés d'arachides. Maintenant, on est en train d'enregistrer 6 variétés de sorgo, des hybrides et 8 variétés de Nibé, dont 4 variétés de cycle précoce et 4 variétés de cycle intervédiaire. On arrive maintenant à tenir les réunions statutaires et on arrive vraiment à faire l'homologation des variétés à travers les différentes émissions sur le terrain. Une fois évoluées et conformes, les séments sont homologuées par l'émission d'un certificat officiel autorisant la multiplication. Bien que cette responsabilité incombe principalement aux sélectionneurs conformément aux dispositifs réglementaires, une ouverture considérable a été faite en faveur des entreprises et des coopératives sémentières. Nous sommes en train de produire 8 génotypes en pré-base dans l'optique de satisfaire les besoins en sémence de nos partenaires. Et là, vous avez Sabana Fante, d'une loi que nous venons de voir. Il y a une autre variété que nous avons ajoutée qui j'appelle Dussussumagnon, parce que c'est une variété précoce, vraiment appréciée par le producteur. En concernant les hybrides, vous avez l'hybride de sa suivante. Je pense que nous avons Yvora Sogo et j'en pense. La variété Acar-1, la variété Djigifa et la variété Simbo, qui sont des variétés qui sont en production de sémentes de base et de pré-base. Ils sont en grande diffusion pratiquement dans tous les pays et avec presque beaucoup de compagnies sémentières et derrière des partenaires de compagnies sémentières qui sont des partenaires de la Fondation Sengheta. Nous avons travaillé sur trois cultures. Le Nyebe, l'arachide et le sorco. Pour un premier temps, la Fondation Sengheta. Ils m'ont donné trois variétés à tester. Ces variétés étaient Acar-1, la variété Simbo et Djigifa. Ils nous ont donné les sémentes de pré-base en Nyebe, en sorco et en arachide. Donc, cette collaboration nous a permis de produire les sémentes de base. Le Nyebe, l'arachide et l'arachide et l'arachide. Ils m'ont fait agir. Ils m'ont dit, « Ah ! C'est pas ça ! C'est une honte ! » Ils m'ont dit, « Ah ! » Ils m'ont fait agir. Ils m'ont dit, « Ah ! » On a fait agir. les familles de ma mère, Maintenant que les sémences de première génération des variétés homologuées sont prêtes, il est primordial de sensibiliser et de promouvoir ces nouvelles technologies auprès des agriculteurs. Les entreprises sémencières et les coopératives ont mis en place diverses initiatives telles que des parcelles d'essai marketing et des journées portes ouvertes dans le but d'assurer une compréhension approfondie des avantages et des meilleures pratiques liées à l'utilisation de ces sémences. L'année dernière nous avons fait 5 démonstrations, qu'on dit démonstrations marketing et on a organisé des journées paysannes où on avait invité beaucoup de paysans à venir voir. Donc cette année nous avons encore augmenté les normes, on est à 11 démonstrations marketing dans 11 communes. Pour recueillir les témoignages, nous avons participé aux journées portes ouvertes de Sanso dans la région de Boukouni, Kolonto dans la région de Kuchala et Nkouninko dans la zone de Bakinida, loin de Bambako. C'est une derrées de la région de Kuchala, je n'ai pas pu faire ça pour moi. Je suis allé en train de le faire avec les compétences de la région de Kuchala et Haja Marokal, il n'y a pas un nom de qui ne vient. Et je n'ai pas vu que les 같은데. Donc je suis dit, je ne faisais pas. Est-ce que celle-ci les choses plus qu'on peut accéder à des institutions? N'entre elles, un des centres qui vous appartiennent pas unehistoire de la compensation. Nous n'avons pas de problème à tous ces sous-titres. Moi, je ne suis pas le cas de la famille, mais je ne suis pas le cas de la famille. J'ai toujours pensé qu'il faut voir. voilà, les deux mains du Lyłuz, Nous Magic, nos passeurs ont pressé séné Elliot à la chaîne pour vos énergiezéma fonctionnement et avec la propagande autrement, depuis 30 m, deploying aux familles avec une musique et si vous aviez tous les pauvres... ...midi un peu, les mauvais du temps et ça doit être par contre après. Ce qui est vrai, c'est le cas. Par contre, c'est le cas. Ce monde ne croit pas. C'est bien. Si tu peux la croire et le keer... ...dévez tu le pauvre, tu te le fais. Ce qui m'a dit, c'est qu'il te plait, c'est vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est d'abord comme pour les parents. Il y a beaucoup de malades dans le monde. Je suis mignoté à cette salle et je suis mignoté. Je suis mignoté pour les enfants. Je suis mignoté pour les enfants. Ils me disent que les enfants ne sont pas touchés. Et il y a des personnes qui sont venus sur ce site. Ce sont des personnes qui sont venus par les établissements. Ils sont venus par les établissements. Ils sont venus par les établissements. Ils sont venus par les gens qui sont venus par les gens. En plus, on a pris des établissements. On m'a dit que le sujet de la politique, Ça a surtout commencé avec la vulgarisation de notre solution, de notre sémence, Kaba Manoche. La fondation, c'est l'Outa, ça nous fait quatre années qu'on travaille ensemble. Et eux, ils s'occupent de la vulgarisation, ils mettent en place des parcelles de démonstration. Puisqu'avec les sémences, l'introduction, ça prend du temps, il faut beaucoup de multiplication des serres, il faut beaucoup de démonstration. Ce projet pour le transfert de technologie, en plus de mettre en place des parcelles de démonstration, il faut de la mise en relation. Ce sont les prometteurs pour l'invite lors des journées PISA. Et donc directement, on établit des contacts. C'est dans le cadre de cette mise en relation que cette collaboration a vraiment bien marché. Les résultats du projet PASTA témoignent d'un succès remarquable ayant renforcé le partenariat entre les sélectionneurs, les coopératives et entreprises sémencières d'une part, les entreprises sémencières, les petits agriculteurs et autres acteurs de développement rural d'autre part. PASTA a permis de renforcer les capacités des petits agriculteurs au Mali en facilitant leur accès à des sémences améliorées de qualité, optimisant leur rendement et contribuant à l'amélioration de leurs revenus. Après cinq années d'activité et de partenariat avec les différents acteurs sémenciers, nous avons pu mettre en place des tests pour évaluer 331 variétés. À l'issue de ces tests, nous avons pu identifier des variétés performantes, parmi lesquelles 21 variétés ont été inscrites au catalogue, selon les procédures régionales, ce qui permet à ces variétés d'accéder au marché régional. Sur les 21 variétés inscrites, nous avons pu mettre sur le marché 14 variétés qui sont actuellement commercialisés et utilisés par les petits producteurs. Donc, les activités de production et de commercialisation, de même que les activités de sensibilisation faites durant ces cinq années, nous ont permis d'atteindre 158 000 petits producteurs, et aussi de pouvoir emblaver plus de 60 000 hectares avec les sémences de variétés soutenues par le projet PASTA. Sous-titrage Société Radio-Canada